Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Christian Wilfrid Mekongo, c'est mon nom, je suis enseignant de français, tuteur de classe terminale dans le cadre du programme de distance education. Nous passons aujourd'hui à la 44e leçon de notre programme et elle nous donne l'occasion de procéder à la lecture analytique du deuxième extrait d'une autre pièce de théâtre intitulée Gouma Djemeya. Lors de la leçon précédente, il vous a été donné un devoir, il s'agissait de rédiger le paragraphe, le troisième paragraphe de la première partie de notre développement. Voici ce que nous proposons. Enfin, il faut relever que les bons écrivains sont des promoteurs de l'éthique et des valeurs sociales. Par conséquent, ils traquent à travers leurs œuvres les infirmités humaines. En clair, les bons écrivains par souci d'humanisme se sentent l'obligation d'amener l'homme à se départir de ses handicaps personnels. C'est pourquoi dans son roman intitulé « Bel ami », Guy de Maupassant va en guerre contre les défauts de ses contemporains comme le matérialisme, l'opportunisme, la quête effrédée du pouvoir incarnée par le personnage principal, Georges du Roi. « François Kafka » dira alors que « On ne devrait lire que des livres qui nous mordent et nous piquent. Si le livre que nous lisons ne nous réveille pas d'un coup de poing sur le crâne, à quoi bon le lire ? Le livre doit être la hache qui brise, la mer gelée en nous. » Fin de citation et fin du paragraphe. Voilà ce que nous avons proposé pour répondre à la consigne qui vous a été donnée en guise de devoir. Nous entrons donc dans la leçon du jour. Gouma Djeméa, nous allons procéder à la lecture analytique du deuxième extrait de cette pièce de théâtre. Le plan de la leçon prévoit, naturellement, juste après, l'objectif qui vous sera présenté, les prérequis qui nous permettront d'atteindre cet objectif, le corpus, c'est-à-dire l'extrait que nous allons lire. Nous allons passer à la découverte de cette situation de problème, le traitement de la situation de problème, et puis nous terminerons par l'exercice de consolidation. Il est donc attendu de vous, au terme de cette leçon, que vous puissiez décrire le déroulement de l'entronisation du héros Douala Mangabel. Pour cela, nous allons nous appuyer sur la notion de dialogue, puisque le texte est tiré d'une pièce de théâtre, la notion de personnage, les types de répliques que nous avons étudiées en langue française, et, naturellement, les didascalies. Le texte est tiré de la troisième scène de l'acte 2, des pages 21 à 23. Le voici. Donc, je procède à la lecture du texte. Au terme de cette première lecture, nous allons dégager, nous allons passer à la découverte de la situation problème. Kouma Mbappé s'adressant à Douala Manga. Lève-toi. Douala se lève. Nous sommes sur le point de te confier les destinées de notre pays. Promets-tu de ne pas répondre aux provocations des insensés? Douala Manga. Oui, je le promets. Promets-tu de ne pas garder rancune au quelconque de tes sujets qui te causeraient du tort? Oui, je le promets. Promets-tu d'acquitter l'innocent et de condamner le coupable, même si ce dernier est de ton sang? Oui, je le promets. Promets-tu de servir ton peuple avec loyauté, de faire passer l'honneur et la probité avant le gain, de ne jamais vendre ta conscience? Oui, je le promets. Promets-tu de faire passer l'intérêt de ton peuple avant ton intérêt personnel? Oui, je le promets. Nos ancêtres sont présents. Ils sont témoins de ton engagement solennel. Qu'ils te viennent en aide pour le tenir. Il prend une liqueur dans sa bouche et l'asperge sur le visage de Douala Manga. Il prend ensuite un épi de maïs et en met quelques grains dans les deux mains ouvertes de Douala Manga. Il y ajoute quelques grains de mbongolo, un sauté, un dongo amunda et un morceau de cc. Mache tout ce que je viens de te donner. Douala Manga s'exécute. Kumambapé lui donne une bouteille de gin. Bois-en une gorgée pour avaler ce que tu as dans la bouche. Douala Manga s'exécute à nouveau. Kumambapé reprend du gin dans la bouche et l'asperge sur le corps de Douala Manga. À compter de maintenant, tu es un jeune lion. Personne ne pourra plus supporter ton regard. Tu détiens ce pouvoir du peuple. Kumambapé et Mokudamika nous mettent dans la hôte les restes de maïs, mbongolo, nsoté, ndongo amunda et cc. Ils y ajoutent sel, savon, tabac et d'autres. Kumambapé prend pendant qu'ils font porter la hôte à Douala Manga. La royauté est une charge lourde. Pour l'assumer, il faut beaucoup d'endurance et de patience. Cette hôte que nous te faisons porter sur le dos a reçu pour les contenir toutes sortes de choses, les bonnes et les mauvaises. Durant tout ton règne, la bonne chose, tu la mettras dedans, la mauvaise, tu l'y mettras aussi. Tes joies, tes peines et surtout les états d'âme, tu les y mettras également. Tu devras supporter ton peuple dans les événements heureux et dans les circonstances difficiles. Le dignitaire accompagne Douala Manga vers l'autre bout de la cour. Ils marchent à pas long devant eux, la hôte sur le dos. Ils s'immobilisent au milieu de la cour. Kumambapé lui présente un Janjo et un Mukekele. Kumambapé, voici le Janjo, symbole de la paix et de l'équité. Et voilà le Mukekele, symbole de la force et de la guerre. Choisis sous quel signe tu veux placer ton règne. Douala Manga tend le bras droit et se saisit du Janjo. Toute l'assistance pousse des cris de joie. Kumambapé lui remet ensuite le Mukekele. Tu as choisi le Janjo. Ton peuple en est heureux. Un roi et puis d'abord tous les moyens de conciliation avant de se résoudre à faire la guerre. Entre maintenant dans la case avec tous les objets que nous venons de te remettre. On fait entrer Douala Manga dans une case en acte spécialement préparée à cet effet et on lire en ferme avec tous les symboles qu'on vient de lui confier. Voilà donc où s'arrête l'extrait qui fait l'objet de cette étude. Nous passons donc à la découverte de la situation problème qui nous demande de lire le texte puis de dire de quelle scène il est tiré. Vous comprenez que là on nous demande de situer l'extrait étudié. Après quel événement intervient cette scène dans l'oeuvre? Troisième consigne relisez l'objectif et dites ce qui est attendu de vous au terme de cette leçon. En guise de réponse nous disons que le texte étudié est extrait de la troisième scène de l'acte 1. La troisième scène de l'acte 1. Cette scène intervient après la cérémonie d'initiation au cours de laquelle Doualamanga a reçu l'approbation et l'onction de ses aïeux. Donc Doualamanga a reçu la bénédiction de ses aïeux lors de la cérémonie d'initiation. Il est donc attendu de nous au terme de cette leçon que nous décrivions le déroulement de la cérémonie d'initiation de Doualamanga. La situation problème ayant été découverte, nous passons à la deuxième phase de notre leçon, celle du traitement. Et la première consigne de cette étape nous demande de relire le texte puis de mettre en exergue son idée générale. Nous rappelons que pour dégager l'idée générale d'un texte, on va poser la question de quoi s'agit-il, de quoi est-il question dans cet extrait. Nous remettons donc le texte que nous allons relire posément. Kumam Bapé s'adressant à Doualamanga. Lève-toi, Douala se lève. Nous sommes sur le point de te confier les destinées de notre pays. Promets-tu de ne pas répondre aux provocations des insensés? Oui, je le promets. Promets-tu de ne pas garder rancune au quelconque de tes sujets qui te causeraient du tort? Oui, je le promets. Promets-tu d'acquitter l'innocent et de condamner le coupable même si ce dernier est de ton sang? Oui, je le promets. Promets-tu de servir ton peuple avec loyauté, de faire passer l'honneur et la probité avant le gain, de ne jamais vendre ta conscience? Oui, je le promets. Promets-tu de faire passer l'intérêt de ton peuple avant ton intérêt personnel? Oui, je le promets. Nos ancêtres sont présents. Ils sont témoins de ton engagement sur l'annelle. Qu'ils te viennent en aide pour le tenir. Il prend une liqueur dans sa bouche et l'asperge sur le visage de Doualamanga. Il prend ensuite un épis de maïs et en met quelques grains dans les deux mains ouvertes de Doualamanga. Il y ajoute quelques grains d'un bongolo, un sauté, un dongo amunda et un morceau de sese. Mange tout ce que je viens de te donner. Doualamanga s'exécute. Koumambapé lui donne une bouteille de gin boisant une gorgée pour avaler ce que tu as dans la bouche. Doualamanga s'exécute à nouveau. Koumambapé reprend du gin dans la bouche et l'asperge sur tout le corps de Doualamanga. À compter de maintenant, tu es un chenelion. Personne ne pourra plus supporter ton regard. Tu détiens ce pouvoir du peuple. Koumambapé et Mokudamikano mettent dans la hôte les restes de maïs, bongolo, soté, dongo amunda et sese. Ils y ajoutent sel, savon, tabac et d'autres. Koumambapé, pendant qu'ils font porter la hôte à Doualamanga. La royauté est une charge lourde. Pour l'assumer, il faut beaucoup d'endurance et de patience. Cette hôte que nous te faisons porter sur le dos a reçu pour les contenir toutes sortes de choses, les bonnes et les mauvaises. Durant tout ton règne, la bonne chose, tu la mettras là-dedans la mauvaise, tu les mettras aussi. Tes joies, tes peines et surtout tes états d'âme, tu les y mettras également. Tu devras supporter ton peuple dans les événements heureux et dans les circonstances difficiles. Les dignitaires accompagnent Doualamanga vers l'autre bout de la cour. Ils marchent à palan devant eux, la hôte sur le dos. Ils s'immobilisent au milieu de la cour. Koumambapé lui présente le Ndjanjo et le Moukekele. Koumambapé, voici le Ndjanjo, symbole de la paix et de l'équité et voilà le Moukekele, symbole de la force et de la guerre. Choisis sous quel signe tu veux placer ton règne. Doualamanga tient le bras droit et se saisit du Ndjanjo. Toute l'assistance pousse des cris de joie. Koumambapé lui remet ensuite le Moukekele. Tu as choisi le Ndjanjo, ton peuple en est heureux. Un roi épuise d'abord tous les moyens de conciliation avant de se résoudre à faire la guerre. Entre maintenant dans la case avec tous les objets que nous venons de te remettre. On fait entrer Doualamanga dans une case en acte spécialement préparée à cet effet et on les renferme avec tous les symboles qu'on vient de lui confier. Fin du texte. A la suite de la lecture de ce texte, force est de constater qu'il y a question de la cérémonie d'entronisation de Douala Manga comme roi des Bonado. La deuxième consigne vous invite à transformer l'idée générale obtenue en amont en problématique en questionnant le déroulement de la cérémonie décrite. Donc, cette transformation nous permet d'obtenir ce qui suit. Comment se déroule la cérémonie d'entronisation de Douala Manga ? À travers cette problématique, nous comprenons donc que nous allons questionner les étapes de cette entronisation. Les quelles étapes naturellement constitueront les idées forces de notre étude. Et justement, la troisième question nous invite à partir de cette problématique de proposer deux axes de lecture, c'est-à-dire les deux axes majeurs de notre étude. En guise de réponse, nous disons que pour le premier axe, il est question de la prestation de serment de Douala Manga. Douala Manga commence donc par prendre serment à travers ce dialogue qui s'instaure entre Kuma Mbappé et Douala Manga. Kuma Mbappé qui représente non seulement le peuple qui est en train de déposer entre les mains de Douala Manga tous ses pouvoirs et toute son autorité, mais également, il représente les ancêtres dont il est dépositaire du pouvoir. Le second axe est celui qui fait état de la prise de pouvoir effective par Douala Manga. Après sa prise, sa prestation de serment qui, à travers laquelle Kuma Mbappé recueille son consentement puisqu'il faudrait qu'il soit consentant, nous avons le second axe qui présente la prise de pouvoir effective à travers la remise des attributs et des symboles royaux au nouveau roi. Question 4. Pour chacun des axes de lecture dégagés en amont, proposez deux idées secondaires pour répondre à cette consigne. Nous disons que le premier axe, celui de la prestation de serment de Douala Manga, peut avoir comme idée secondaire la demande de consentement de Douala Manga par Kuma Mbappé. Il n'est pas question de le forcer. Kuma Mbappé commence à pas prendre son consentement en lui posant un certain nombre de questions. Et la seconde idée secondaire sera celle de la promesse de Douala Manga de rester fidèle à son engagement. Pour le second axe de lecture, celui portant sur la prise de pouvoir effectif de Douala Manga, la première idée secondaire renvoie à la remise des pouvoirs ancestraux à Douala Manga et la seconde idée secondaire renvoie à la remise des attributs royaux au héros. La cinquième consigne nous invite pour chacune des idées secondaires à proposer deux procédés linguistiques qui en attestent il y a une correction qui en atteste de la pertinence dans le texte. Pour le premier axe de lecture, prestation de serment de Douala Manga, la première idée secondaire demande de consentement de Douala Manga par Kuma Mbappé s'illustre dans le texte par l'emploi de la phrase négative. Neuf occurrences. Ce ne sont pas des interrogations rhétoriques, non. On a affaire ici à des interrogations totales qui requièrent la réponse, une réponse fermée, soit oui, soit non. Kuma Mbappé lui demande « Promets-tu ? » Il s'attend à un oui ou à un non. Donc, il veut se rassurer que la fonction à laquelle Douala Manga est en train d'être portée. Cette fonction-là, il l'accepte de son plein gré, qu'il l'accepte volontairement. Cette phrase interrogative qui présente une autre occurrence dans le texte se trouve renforcée par le présent de l'indicatif à valeur énonciative ou discursive. « Promets-tu ? » « Promets-tu ? » « Promets-tu ? » On a donc ce dialogue-là qui montre que Kuma Mbappé veut se rassurer à l'instant où il parle de l'engagement volontaire de Douala Manga. La deuxième idée secondaire, celle relative à la promesse de Douala Manga, se traduit de manière linguistique par le recours à l'énoncé performatif. « Oui, je le promets. » « Oui, je le promets. » Cet énoncé performatif réalise un acte promissif dont Douala Manga promet de rester fidèle à l'engagement qu'il est en train de prendre. Cet acte promissif se trouve renforcé par la phrase affirmative doublée d'emphase parce qu'il aurait pu dire « Oui » et s'arrêter là. « Promets-tu ? » « Oui ». Mais pour traduire un engagement infaillible, un engagement total, Douala Manga va renforcer ce « Oui » par la deuxième partie qui vient servir d'emphase, qui vient donner une valeur emphatique à sa réponse. « Oui, je le promets. » Voilà donc les deux outils de langue, les deux procédés linguistiques qui attestent de la promesse de l'engagement de Douala Manga dans ce texte. S'agissant du second axe de lecture, la prise de pouvoir de Douala Manga, il a pour première idée secondaire la remise des attributs des pouvoirs ancestraux à Douala Manga. De quel pouvoir s'agit-il ? Nous avons en remise à Douala Manga le pouvoir de guérison, le pouvoir de diriger le peuple, le pouvoir de concilier. Et cela va se traduire au moyen des emprunts linguistiques. Nous avons le Bangolo qui est une épice, le Soté, le Ndongo Amuda, le Sese. Ces épices qui sont employées dans la pharmacopée traditionnelle pour soigner les maladies. Donc, on donne le pouvoir de guérison au jeune roi. Il peut guérir les maladies. Par ailleurs, le Bangolo est une épice qui pique. On fait donc de lui celui-là qui a le pouvoir de donner une direction. que sa parole soit celle qui est écoutée de tous. Par ailleurs, nous avons la métaphore qui est employée par Kumam Bapé. La voici. À compter de maintenant, tu es un jeune lion. Tu détiens ce pouvoir du peuple. Donc, Kumam Bapé compare Douala Manga à ce jeune lion. Quel est le caractère? Le lion, il est fort. Le lion, il terrorise. Le lion, quand il arrive quelque part, les autres animaux s'alignent. Et en dernier ressort, le lion est le roi de la savane. Donc, Douala Manga est considéré comme celui-là qui doit donner une direction au peuple. Celui-là qui doit conduire le peuple. Celui-là qui est le roi incontesté du peuple Bonadour. S'agissant de la seconde idée secondaire, celle relative à la remise des attributs royaux à Douala Manga, elle est illustrée par le parallélisme. Voici le njanjo, symbole de la paix et de l'équité. Et voilà le mokékele, symbole de la force et de la guerre. Donc, on présente deux attributs royaux à Douala Manga. Il doit choisir sous quel signe il va placer son règne. est-ce sous le signe de la paix ou sous le signe de la guerre? Douala Manga se saisit du njanjo, symbole de la paix. Nous avons pour illustrer davantage cette idée secondaire le champ l'exical de la royauté avec des éléments tels que roi, royauté, règne, ton peuple. Voilà donc ce que l'on peut dire en ce qui concerne les illustrations, la traduction, linguistique, des idées secondaires qui émanent des axes de lecture identifiés pour l'extrait étudié. Que faut-il donc retenir de cette étude? Nous passons au bilan de l'étude. Après avoir reçu la bénédiction des ancêtres qui ont accepté de le faire entrer dans la lignée des grands rois du peuple bonador, Douala est intronisé roi et célébré par le peuple qui remet entre ses mains les pouvoirs ancestraux et lui donne de gouverner ainsi que de présider au destiné du clan tout entier. L'on est en droit de se demander si son règne sera un long fleuve tranquille puisque jusqu'ici tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possible pour notre héros. En guise de consolidation, il vous est demandé de produire une introduction de commentaires composés en prenant appui sur le texte étudié. Voici ce que nous proposons. Tragédie en cinq actes, Ngu Madjeméa est une pièce de théâtre du dramaturge camerounais David Banga et Yomboam. Originellement écrite en langue Douala et là était traduite par le Centre d'initiation à la culture Douala et édité par les presses de l'Université catholique d'Afrique centrale en 2007. Cette œuvre aux résonances historiques nous retrace le parcours héroïque de Douala Mangabel, patriote et martyr camerounais morts pendus par les Allemands le 8 août 1914. C'est ainsi que l'extrait de la scène 3 du 1er acte à nous proposer met en exergue la cérémonie d'intronisation du héros. Faire de ce texte un commentaire composé nous inquiète alors à adopter un plan bipartite. Si dans la première articulation nous nous attacherons à faire ressortir la prestation de serment de Douala Manga la seconde pour sa part montrera sa prise de pouvoir. Voilà donc ce que nous avons proposé comme introduction prenant appui sur le texte étudié. Pour la prochaine fois en guise de devoir vous devez produire la conclusion du commentaire composé dont l'introduction vient d'être rédigée en consolidation. Et justement cette prochaine leçon sera une leçon de méthodologie qui nous permettra de voir comment fonctionnent les chapeaux introductifs et la transition en dissertation. See you next time. Sous-titrage Sous-titres par Jérémy Diaz